... J'ai découvert Nadia Bolzweber en lisant Le New Yorker dans un des très beaux articles dont ses journaux sont capables. Ça parlait bien d'elle, ça donnait envie. C'est comme ça que je me suis lancé dans la lecture de ce petit article. Moi, ce qui m'a frappé concernant Nadia Bolzweber, c'est que je ne la connaissais pas et que tout le monde semblait la connaître aux États-Unis, d'une part, et d'autre part, la simplicité de son récit de vie. Elle raconte comment elle a grandi dans une église et un État américain conservateur, comment elle s'est mariée bien sagement, comme on le lui avait dit, c'est-à-dire en attendant de rencontrer quelqu'un, et puis en se mariant à l'église, à la mairie, et comment elle est entrée dans un parcours protestant de type évangélique, tout droit. Et ce qu'elle raconte, c'est comment sa vie n'a pas été tout droit. Elle ne cache pas les difficultés de vie qu'elle a eues, et c'est ça qui est particulièrement touchant. Elle raconte aussi ses accidents de vie, avant son mariage. Elle a un peu tout essayé, comme drogue. Elle a eu une phase avec une grande consommation d'alcool. Elle était « one woman show » sur des théâtres d'improvisation. Et sa vie est partie un petit peu en vrac à ce moment-là, comme elle le raconte avec le langage que j'emploie exprès, là maintenant. Et elle s'est retrouvée enceinte. Alors c'était avant son mariage avec son pasteur luthérien. Elle s'est retrouvée enceinte. Elle s'est retrouvée fauchée, sans emploi, ou plutôt avec un emploi à temps partiel comme standardiste. Et elle raconte que c'est là qu'elle a pris conscience qu'elle n'avait pas les moyens, à ce moment-là, dans sa vie, d'accueillir un enfant, de mener une vie qui soit un cadre éducatif. Elle n'avait pas non plus les moyens financiers, cette fois, de prendre en charge sa grossesse, d'être accompagnée. Elle n'avait même pas non plus les moyens financiers d'avorter. C'est ce qu'elle raconte. Et à ce moment-là de sa vie, après un sevrage, une dépression, cette grossesse, cette vie fauchée, elle se présente un peu comme Broken Girl, qui est une série américaine, une fille fauchée, quoi. Elle raconte qu'elle a même dû emprunter un ami pour être prise en charge dans un équivalent de planning familial américain. Et que c'est à ce moment-là de sa vie, comme elle dit, non pas qu'elle a pris conscience d'une culpabilité, elle dit, pas une culpabilité, non pas non plus d'erreur en termes de fausse route, mais d'une vie triste. Elle dit, ma vie était triste, et cette fois-là, j'en ai pris conscience. Et elle s'est lancée à ce moment-là dans un nouveau projet de vie qui l'a amenée à être cette conférencière, écrivaine et théologienne luthérienne qu'on connaît aujourd'hui. Alors, elle a créé une église de maison dans son salon, tout en faisant partie de la principale institution luthérienne américaine, l'église évangélique luthérienne américaine, dont elle est pasteure, ordonnée après avoir fait ses études. Et elle a commencé une église de maison dans son salon avec 7 ou 8 personnes. Et c'est l'église pour tous les saints et tous les pécheurs, selon un rappel du petit slogan de Luther, la foi pécheur et juste. Et aujourd'hui, je crois que son église compte 600 membres. Elle s'en est détachée, je crois que d'après ce qu'elle dit, c'est pour éviter qu'en tant que fondatrice, elle soit trop influente, pour éviter la gouroutisation. Et son église, dit-elle, lui manque, en particulier le dimanche. Mais cette petite église poursuit sa route avec d'autres pasteurs, que je sache qu'elle a. Sa théologie, je la comprends assez spontanément comme effectivement une théologie luthérienne. L'homme ne peut pas tout seul être juste. Il faut que ça lui soit donné comme un cadeau, comme un vêtement, disait Luther. Et en ça, elle est tout à fait classique. C'est cette disposition de Dieu qui donne lui-même ce que l'humain n'a pas, à savoir la justice, qui fonde sa théologie, Anna Diavols Weber, ce qu'on a appelé une théologie de la croix, en langage protestant. Et d'un autre côté, elle traduit cet accueil radical de Dieu dans un accueil communautaire radical de toutes les personnes, alors que ce soit les personnalités les plus artistiques, dans la catégorie LGBTQR, que ce soit aussi les blessés de la vie, les cabossés, ou des gens en recherche, ou des déçus de l'Église. Enfin, elle accueille tout le monde dans cette église luthérienne qu'elle a formée. Et c'est ce qui a fait le succès et la particularité de son ministère, c'est-à-dire dans des formes théologiques assez classiques, un art de vivre assez moderne. Elle a d'autres petites vidéos intéressantes où elle déclame des poèmes liturgiques. « Béni soit celui qui aujourd'hui cherche son chemin, béni soit celui qui est à la peine », des choses comme ça. Il y a aux États-Unis et dans les facs de théologie et dans les facs littéraires, des ateliers d'écriture créative, d'écriture liturgique créative. Alors elle fait ça aussi. Les chaires sont souvent, d'écriture créative, sont souvent tenues par de grands intellectuels et des écrivaines. Peut-être qu'on la retrouvera un jour en chaire de théologie pratique, en écriture créative. Pour elle, la théologie doit se fonder sur une compréhension de l'homme tel qu'il est, et pas tel qu'il devrait être. Tel qu'il est, c'est-à-dire un être de désir, et non pas tel qu'il devrait être selon certains, c'est-à-dire un être de morale d'abord. Et si bien, effectivement, que ces préconisations pastorales sont discutables et discutées, pour le public chrétien coincé, enfermé dans sa timidité, mal dans son corps, dans sa peau, elle vaut la peine d'être entendue, avec ce message d'une bonne nouvelle, qu'être épanouie dans son corps, dans son désir, c'est bien. Elle en témoigne elle-même. Elle a cette image, elle parle d'une exfoliation, c'est-à-dire quand on se fait faire un gommage, qu'on a la peau bien lisse, retrouver ses émotions, ses sensations, elle le raconte dans sa propre vie. Et puis quand on a affaire à un public, peut-être d'une génération plus jeune, qui n'est nourrie qu'au désir, au corps et à la culture pornographique également. Alors là, peut-être que ce public-là a plus besoin de découvrir le message un peu structurant du respect, du désir de l'autre et des modalités de relations courtoises et un peu chastes. Alors elle fait du bien surtout à un certain public et elle en enflamme un autre, qui n'aurait peut-être pas besoin d'être enflammé effectivement. Mais tout ça stresse beaucoup les associations de pédagogie, d'éducation à la sexualité, des associations qui ont toute leur place dans l'éducation populaire. Mais pour ces associations-là, elle est le diable. L'idée la plus forte que j'ai trouvée dans son tout dernier livre, en tout cas dans cette dernière séquence de communication de Nadia Bolzweber, c'est cette idée contenue dans son livre « Shameless », sans honte. Il y avait d'ailleurs une série américaine excellente du même titre, « Shameless », et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'actualité. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on a cinq ou six États américains qui ont signé des propositions de loi interdisant l'avortement. Il y a même 25 États qui resserrent cette liberté juridique des femmes de disposer de leur corps. Et aujourd'hui, on retrouve des démarches de loi, de lobbies sociaux également, pour à nouveau entourer ces interruptions volontaires de grossesse, que ce soit en cas de viol, en cas de maladie, de drame, l'entourer de honte. C'est interdit, ça ne se fait pas. Il y a même en Alabama le projet de criminaliser jusqu'à la peine de mort. Je trouve que le grand mérite de Nadia Bolzweber, c'est d'être prête à parler de la fragilité, d'être prête à parler de tout ce qui fait l'éducation sentimentale et morale. Et il y a finalement aujourd'hui beaucoup de gens prêts à parler de morale, mais peu pour accueillir la réalité sentimentale et morale telle qu'elle est. Je crois que sans démagogie, sans impudeur, cette franchise et cette sincérité par rapport au vécu sentimental et moral de l'humain a besoin d'être évoquée, tout simplement, pas seulement en famille, quand c'est possible, mais aussi dans la pastorale et dans l'éducation chrétienne.